Des dessins qui racontaient les pleurs mondes et qui comptent, qui nous enseignent de l'île d'eau. Notre camp pour aujourd'hui va nous parler de deux saints, Pierre et Paul. Nous célébrons leur fête de martyr le 12 juillet et le 5 habib de chaque anécope. Notre église l'appelle fête des saints. Nous voyons dans l'icône que saint Pierre tient dans sa main un filet parce qu'il est un pêcheur. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et après la descente de Saint-Esprit, il prend la parole et commence la prédication du message chrétien. Et dans le Nouveau Testament, deux textes sont attribués à Pierre. Et voilà, Pierre l'apôtre devient pêcheur d'hommes. Nous voyons aussi dans l'icône saint Paul l'apôtre, avec une croix dans sa main, ce qui signifie sa fierté de Jésus. Dans l'autre main, il tient des lettres. Ce sont les 14 lettres que l'on appelle « Épître Paulinien » que saint Paul a écrites. Ces lettres étaient écrites pour toutes les communautés pour présenter les enseignements chrétiens à tout le monde. Dieu faisait des miracles extraordinaires à travers les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des lignes ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient. Et aussi, par les mains de Pierre, il guérisait les malades rien qu'avec son ombre. Les deux saints se rencontrent en Rome et continuant à prêcher les peuples du message chrétien. Saint Pierre est mort à Rome. Il était crucifié, la tête vers le bas. Ce fut Pierre en personne qui demanda de subir ce type de crucifixion, car il ne se considérait pas suffisamment digne de mourir dans la même position que Jésus. Et aussi, saint Paul est décapité à Rome. Ils sont oriolés par des cercles lumineux, car ils sont des saints et lumières pour tous les gens qui l'entouraient. C'est l'histoire de l'icône de saint Paul et saint Pierre. Tenons-nous devant elle et disons, Ô saint Paul et saint Pierre, prions notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous pardonne nos péchés. Des dessins qui racontaient les plus magnifiques qui nous enseignent de l'icône. Sous-titrage Société Radio-Canada